On t'attend, nous sommes le 19 décembre 2015 et aujourd'hui on vient pour rencontrer Marianne Cyr qui est prof de yoga à qui je veux proposer donc le projet du calendrier et ainsi que la photographe Hélène Ibarra avec qui on aimerait beaucoup travailler maintenant je sais pas si elles seront partantes toutes les deux on verra ça à tout à l'heure. Donc j'ai amené de quoi déjeuner parce qu'on est quand même le matin et on a envie d'un bon petit café. Voilà Aline est présidente de l'association José Palazon puisque nous avons enfin monté l'association Rêve ta vie. Alors on est dans la réalité ou on est dans une réalité organisée ? On est dans une réalité organisée non ? Un petit peu, on est un petit peu organisé mais un petit peu. Donc c'est du faux réel ? Non c'est pas du faux réel. On a essayé de le préparer un petit peu mais pas vraiment parce qu'Hélène elle n'est pas informée. Non ben non on est non c'est quand même de l'improvisation. Il y a une partie d'improvisation. Ce qu'on a fait c'est de prendre rendez-vous surtout c'est tout. Voilà c'est d'arriver à ça fait quand même deux mois ou trois mois qu'on essaie d'avoir rendez-vous avec tout le monde et ça c'était vraiment un plaisir. Il y a un désir de capter une réaction. Oui instantané et ben c'est réel, c'est de la réalité. On va essayer de pesquer Hélène. Vous pouvez la filmer. Je crois que Marie-Anne n'est pas là. Ah si si si. Ah oui si si. Je n'ai pas frappé assez fort alors. Tu n'as pas frappé assez fort. Oui parce qu'on a rendez-vous. Ah ça peut être le gag. Tu sais qu'elle a oublié ? Tu n'as pas envoyé un message hier ? Ce n'est pas possible. On s'est envoyé plusieurs messages. Elle le sait parce qu'on en avait parlé la semaine. Ah vous en avez parlé ? D'accord. Non, non, on s'est envoyé plusieurs messages. Bon c'est les aléas. Et peut-être sous la douche. Donc là on est dans la réalité. Les aléas de la vie. Alors l'image animée c'est une force de conviction actuellement. Quand on fait un truc il faut forcément qu'il y ait de l'image. Là tu me perturbes à te rapprocher de moi avec ta caméra. Je n'ai pas l'habitude. Ah oui ça me perturbe. C'est une force de conviction c'est ça l'image ? L'image oui c'est une force de conviction bien sûr. D'ailleurs on se posait la question si à l'image on allait rajouter quelque chose. On avait discuté qu'il fallait mettre quand même le parcours de ces personnes et le projet. Mais ça ne sera pas noté. Il faudra que l'image soit la conviction. Et après c'est au travers de ce que tu filmes toi qu'on pourra expliquer le projet de chacun. Donc il faut faire en sorte que l'image soit forte. Celle que tu filmes et peut-être éventuellement Hélène celle qu'elle mettra en place. Mais il y a quelques temps en arrière on arrivait à convaincre les personnes par le discours, par la parole. Plus aujourd'hui là. On intellectualise trop, on finit par ne plus rien faire. C'est catastrophique. Non non. Il faut de l'action et puis des images qui parlent. Qui crient même. Des images qui crient. C'est possible. On va y arriver là sur ce projet. 83 08 34 Attends on va réussir à la joindre. C'était tellement déjà dur de se réunir. Non non moi ça n'a pas... On n'en a jamais été aussi prêts. Oui je crois que... Donc c'est la photographe pour l'instant. Voilà. Oui. On espère faire partie du projet. Elle me l'aurait dit. J'avais dit 10h30 chez toi donc non non. Moi il me semble que le samedi matin... Moi il me semble qu'elle est en vacances. Et oui c'est des vacances là Hélène. Oui c'est des vacances. Oui coucou Marianne. Écoute on est tous devant chez toi. Et un patin très très bien patientement. Voilà. Allez à tout de suite la nuit. C'est pas possible chez elle. Irréelle. T'es déjà allée chez elle ou pas là ce matin ? Non. Ah non 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 je sors à peine. D'accord. Bon. On va s'asseoir sur. On va faire un deux trois exercices Sophie. On va nous convaincer. Donc c'est l'association Vite et Rêves. Je me plante pas. Parce Rêve ta vie au départ. Oui c'est pas ça. Et Vite et Rêves. Vite. Vite et Rêves. Vite et Rêves. Vite et Rêves. C'est du verbe. Bon après vous dites il faut les vivre vite quand tu as une cinquantaine d'années. Mais non c'est Vite et Rêves. C'est de toute façon. Oui voilà. C'était pour ça. Moi je suis dans le Vite et Rêves. Dans les projets maintenant il faut aller vite. Répondez en tout cas. Allez la terre tout à fait. Bon voilà le but c'est de vivre ses rêves. Et moi entre autres c'est de monter un théâtre. Donc voilà. Ça reste toujours mon rêve premier. Après chacun a des rêves. Donc on s'est dit que l'association pouvait permettre d'aider dans l'art quel que soit l'art. Alors là après au niveau du projet du calendrier. C'est plutôt l'idée d'Aline quand même. Donc tu peux prendre la parole. Non non non. Tu l'as dit. Oui mais c'est toi qui l'as amené. Ça part de toi. Non mais c'était l'idée parce que Sophie n'arrête pas de me dire. J'ai besoin d'aller plus loin dans le théâtre. De faire des choses. Avec l'intermittence du spectacle je ne m'en sors pas. Et puis est venue l'idée de poser pour un calendrier notamment nu. Mais avec un projet quand même. Tu peux en parler parce que c'est poser nu sur un calendrier. Mais quelque chose d'artistique de beau. Mais de rendre belle une situation qui n'est pas forcément. Parce que ça ne va toucher que des gens qui n'ont quand même pas d'argent. Donc calendrier des fauchés. Calendrier des fauchés. Qui sera partagé au départ. Ça ne devait être que féminin mais ça va être féminin et masculin. Le projet. Et c'est donc que la personne pose nu. Mais avec le projet. Voir budgétiser derrière ce qu'elle veut faire. Non mais l'image que j'ai. Comme ça on explique en même temps à Hélène. Parce que par exemple si toi tu as accepté. Ça serait au travers de ce que tu fais aujourd'hui. Le yoga. Mais oui c'est ce qui m'intéresserait d'ailleurs. Voilà. Et en même temps avec le projet. Qui suit derrière. Pourquoi tu fais ça aujourd'hui. Pourquoi moi à mon âge maintenant je vais poser nu. Et que j'ai envie d'interpeller. Parce que je suis amue dans ma vie. Que j'ai rien. Que j'ai pas grand chose. Que je m'en sors pas. Et pourtant ce que je fais c'est bien. Et quelque part voilà ce que va briller. Ça serait pour emmener ça. Tu parles bien. Tu parles trop bien. Tu me restes. Tu vas couper des choses. Moi je veux revoir. Mais j'essaye d'expliquer. Mais c'était concerné aussi. Donc j'essaye de l'amener. Parce que moi je vais pas poser. J'ai un job. Tu vois ce que je veux dire. Ça touche vraiment les gens qui. En situation précaire. D'accord. Voilà. Donc on a pensé à toi. Parce qu'au départ c'était une histoire de femmes. On voulait être que des femmes sur ce projet. Finalement on s'est dit que la parité. Trois hommes, trois femmes. C'était pas mal. Sur le calendrier. Mais en fait on avait pensé à toi dès le départ. Donc en fait on a besoin d'une photographe. Pour faire un grand tour. Pour faire les photos du calendrier. Ouais, un plaisir. Après Stéphane. Donc ça c'est Aline a eu l'idée qu'il réalise en fait un documentaire sur ce projet du début. Puisque ça fait quelques mois quand même qu'on est là dessus. Et avec donc c'est sympa que les gens puissent voir aussi comment on a amené ce projet. Puisque ça a été construit. Voilà. Après bon évidemment pour l'instant on a zéro au niveau financement. Quand on rendra les calendriers. S'il y a des bénéfices évidemment tout le monde en profitera. Parce qu'on a fait des luttes. Parce qu'on a fait des luttes. On a fait des luttes. On a fait des luttes. Mais non on sait très bien qu'on part un peu à l'aventure. Et on ne sait pas où ça va à vous dire. Si mais quand même on va tenter. C'était quoi Stéphane qu'on avait parlé de monter. Peut-être un blog. Un blog oui. Parce que peut-être que des gens participeraient. Avoir la sortie du calendrier. On m'a réservé un calendrier d'étalier. Oui. C'est puis ce n'est que des élèves déjà qui vont préacheter. Non mais c'est super. Alors qui est décidée à poser ? Alors pour l'instant je suis la première. Là j'attends la réponse de Marianne. Si tu as ta réponse tout de suite. On peut avoir une réponse. Stéphane. Alors oui j'avoue que au départ. J'étais un peu sceptique. Parce que franchement une faute à poil. Ce n'était pas mon truc. Mais je me suis dit. Dans la démarche où je suis. Il faut que j'apprenne au détachement. Et c'est une bonne expérience pour me détacher du corps. De vieillissant. Peut-être jeune je n'aurais pas eu le coup de ce courage là. Mais en vieillissant je me dis. Ben voilà. Un yogi ça doit vivre à poil. C'est la bonne occasion pour commencer. Apprendre à se détacher. Voilà. De ce regard là sur soi. Donc c'est oui. Donc c'est une bonne expérience. Et puis après tant mieux si. Voilà ça fait des petits. Et puis que ça peut servir à soi. Et puis aux autres. On ne sait pas. Voilà ça peut être une très bonne dynamique pour tous les autres fauchers qui arriveront. Qui ne pourront pas. Donc voilà. C'est un très beau projet. Super. Ah ça c'est cool. Voilà donc on est deux. Après on a la troisième femme. C'est Laurie. Oui. Qui elle est dans la cuisine. Donc elle rêverait d'avoir peut-être ou son camion. Ou sandwich ou crêpe. En tout cas ça sera quelque chose. Voilà ça sera sûrement dans la cuisine. Donc je lui ai dit de réfléchir à son projet. Et en plus ça représente la femme tatouée. J'avais envie. Je crois que c'était chouette. C'est une œuvre d'art. C'est vraiment une œuvre d'art déjà sur elle. Donc Laurie est partante. On serait donc trois femmes. Et après on cherche trois hommes. Donc on a déjà des idées. Et dans pas longtemps on va les réunir et leur proposer ça. Voilà. Parce que voilà. Ça peut être vraiment sympa. Après que rajouter. Donc on ferait deux mois chacun. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus. Donc Marianne réfléchit dans les mois qui viennent de budgétiser le projet quelque chose. De manière à ce que sur le calendrier à chaque fois il y ait quelque chose. Quelques mots sur toi. Parce que tu fais tu vois quelques phrases pour chacun. Voilà. Qu'on rajoutera après. Ce calendrier on aimerait qu'il sorte en septembre 2016. De manière à anticiper pour les ventes pour janvier 2017 quand même. Bon évidemment ma sœur aimerait qu'après on touche les théiers et qu'on en parle un peu partout. Mais bon déjà si on arrive à le mettre sur Kultura à Carrefour. Voilà mais j'ai un petit reportage oui parce que ça serait bien quand même d'expliquer aux gens. C'est pour ça si on a le blog au fur et à mesure Stéphane il peut mettre des petites vidéos et que les gens suivent le projet. Donc ça c'est intéressant. Après s'ils ont envie d'y participer à l'avance c'est très bien. Oui oui oui. Parce que ça peut nous aider à payer les premiers calendriers. Puis après il y aura des contrats qui seront faits aussi. Ben disons comme on a l'association. Bon là je vais demander quand même la licence d'entrepreneur aussi. Enfin on va essayer que l'association soit bien établie. On doit ouvrir un compte etc. Pour départager après s'il y a des rebondages. Et après l'argent comme ça on peut le mettre sur un compte. Voilà et puis départager. Mais ça on vous l'explique pour rien. Ouais parce que même nous on n'a pas encore vraiment posé ça. Vraiment. Ah moi je veux mon rideau rouge, je veux lourd théâtre tu vois. J'ai envie de ça quoi. Je sais ce que j'ai envie. Après en peinture ce sera toi qui gère. Couleur ou non règne là. Mais ça c'est toi qui fais ce que je ne sais pas moi. Tu parles d'un rideau rouge mais bon ça ne se verra pas. Si on fait du noir et blanc ça ne se verra pas. Sauf si, ça aussi, non mais c'est possible après de faire sortir que le rouge. Ou on peut faire sortir que le rouge. Moi je me demande si je ne voterai pas pour ça. On le discutera après le côté de l'arrivée. Oui ce sont des détails. Mais ça serait bien l'appui de partir du noir et blanc et d'appui. De toute façon avant de faire les photos, avant de les attaquer, il faudra qu'on voit le planning aussi. Ton planning et nous et parler justement comment on va faire la photo. Pour la peinture tu voulais me peindre tout le corps toi ? Tu voulais partir là-dessus. J'avais une idée donc je ne sais pas comment. C'est vrai que c'est bien qu'on va se réunir rien que pour ça et puis après surtout pour le planning. Aujourd'hui on voulait une réponse avant de tout mais après on fera la suite. Et puis écrire bien le projet et justement l'équivalent va laisser la place artistique au projet artistique qu'on pourra discuter ensemble aussi. Donc toi réfléchis-le aussi parce que c'est ta patte, c'est toi ce que tu veux te faire plaisir aussi ? Mais est-ce que tu dis oui ? Je me rappelle le jour où je t'ai appelée, le jour où je t'ai appelée, tu m'as dit mais dès qu'on a un projet c'est bien ! Je t'ai appelée, je t'ai appelée, tu sais tu m'as dit mais déjà ta patte, c'est bon ! Oh ouais, non, ça fait vivre, c'est parfait. Ça fait vivre, ouais, ça donne des motivations. Et après évidemment vous serez invitées à venir au théâtre, dans un spectacle ! Alors on va aller au fur et à mesure, parce que Stéphane sera là quand tu prendras les photos ici. Oui, 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 là elle a pas le choix, après petit à petit, il faut prendre conscience que dès que vous allez vous y engager, surtout pour ceux qui vont poser, que petit à petit ça passera sur site, voilà pour informer les gens du déroulement. Si on est douze, l'argent sera trop réparti et les projets seront peut-être pas réalisés, c'est-à-dire que je veux limiter le nombre pour l'argent, pour arriver au moins à complétiser quelque chose, sinon c'est peut-être un peu trop compliqué mais que notre histoire serve à d'autres histoires aussi. Après si ça peut enclencher, qui sait peut-être si derrière on ne refera pas quelque chose pour des projets qu'on n'aurait pas pu aller au bout. Mais voilà, on voulait simplifier au maximum. C'est beaucoup de travail finalement, on ne s'est pas aperçus au début quand on a fait ça, mais c'est vrai qu'on voulait être entre amis quand même aussi à la base, moi c'était une histoire d'amitié aussi, au départ c'était partie de là, mais qu'à plus on en discute, plus ça donne envie de faire participer d'autres personnes, mais c'est vrai qu'au départ c'était ça et on va rester à ça, parce qu'on s'est dit que le but c'est que les personnes s'en sortent et qu'elles aient vraiment à monter le projet, donc autant le faire avec peu de monde pour l'instant et que ça marche, avant de l'envisager avec plus de personnes. On ne voulait pas trop que ça soit compliqué aussi à le gérer dans les relations, parce qu'on va faire des contrats et tout, il ne faudrait pas que... Par exemple, au niveau des hommes, on aille penser à notre cousin qui vient de se lancer plombier, donc évidemment quand tu démarres, il faut un camion, du matériel, etc. Hubert, tu connais ? Tu ne connais pas. Donc on voulait démarrer, parce que c'est la famille et parce que tant qu'à faire, qu'on soit d'entre nous, quoi. On parle là-dessus, on ne l'a pas encore proposé, mais après on pensait à Julien qui est intermittent du spectacle, tu sais, qui travaillait avec moi dans les spectacles. Là il est en Corse, mais je sais qu'il bourlingue et que ce n'est pas facile. Donc on voulait Julien. En plus, il est très beau, alors sur le calendrier, c'est... Ah oui, sans problème. C'est un problème. C'était qui le troisième ? On n'avait pas une... On était bancales sur le troisième. Christian peut-être. Ça peut être Christian ou Paul, où on était sur deux, trois... On n'est pas fixé sur le troisième homme, en fait. On doit en reparler et on va attendre. Qu'est-ce qui va vous décider ? C'est la décision de l'un ou de l'autre ? Ben oui, il faut qu'on soit... Ben disons celui qui est le plus fauché, parce que c'est quand même la priorité, et en même temps qu'il y ait des âges différents. Julien, il représente quand même la trentaine, Hubert, la quarantaine. Si on peut trouver dans 50, 60, ça serait bien. Donc ça aussi, ça va... Ça touche toutes les générations, c'est ça aussi. C'est vrai qu'au départ, on avait trouvé nos petites jeunes de 20 ans aussi. Mais bon, après, comme on est partis sur le fait de faire les hommes et les femmes, on a commencé à éliminer... Parce que sinon, il faut que le projet... Je préfère qu'il soit petit, mais qu'on y arrive, que ça soit... Voilà.